Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Parfait. Alors, puisque le son est bon, je vous propose tout de suite de commencer. Alors, ce soir, j'aimerais vous reparler d'un sujet que j'avais évoqué il y a quelque temps, mais je vous en reparle pour une situation, enfin, à cause de quelque chose d'inattendu. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a quelque temps, j'ai fait une autre vidéo sur 666 que représente le nombre de la bête. Alors là, je viens de voir que l'amour de la vérité me signale en commentaire qu'Élisée de Nétivot Olam souhaite discuter avec moi. Si c'est le cas, s'il voit ma vidéo ou quoi que ce soit, qu'il n'hésite pas à me contacter en privé. Donc, j'avais fait cette vidéo, en fait, que représente le nombre de la bête, parce que quelqu'un que je remercie, d'ailleurs, m'avait envoyé une conférence d'un professeur qui s'appelle Louis Pinchot et qui fait le lien entre 666 et le roi Salomon. Alors, on ne m'avait pas posé la question, est-ce que cette thèse est nouvelle ou pas? En fait, comme il l'explique dans la conférence, il semble que la plus ancienne attestation que l'on ait aujourd'hui date de Bède le Vénérable. Donc, Bède le Vénérable, c'est le plus important commentateur de la Bible de son époque. Donc, il est fin du 7e, début du 8e siècle. Je vous mets sa petite fiche Wikipédia. Et donc, Bède le Vénérable avait été, enfin, peut-être pas le premier, mais en tout cas, c'est le plus ancien commentateur dont on a actuellement une trace, qui fait le lien entre 666 et le roi Salomon. Je vous mets juste sa petite biographie Wikipédia. Alors, il est surtout connu pour avoir rédigé l'histoire ecclésiastique du peuple anglais, qui est un livre très important pour la fondation de l'église d'Angleterre et que vous pouvez trouver dans la collection source chrétienne. Mais à côté de ça, il a aussi fait un certain nombre de commentaires de la Bible et du coup, il évoque notamment ces questions-là. Alors, donc voilà, j'avais évoqué ça dans une conférence et personnellement, je trouve l'hypothèse assez intéressante, même si elle est vraie, qu'elle est minoritaire. Or, il se trouve que tout récemment et de manière vraiment totalement par hasard, je suis tombé sur un autre article qui défend cette thèse. Alors, je vais vous expliquer comment. En fait, je cherchais un article dans un journal qui s'appelle New Testament Studies, donc des études du Nouveau Testament. En fait, je cherchais un autre article concernant la lignée de David et la question de l'adoption à l'époque de Jésus. Donc, alors oui, Angelo demande, est-ce que c'est un historien ecclésiastique du genre de Zéb ? Oui, en fait, son histoire ecclésiastique est un peu dans le même genre, sauf qu'il se concentre, comme son nom l'indique, sur le peuple anglais. Bonsoir Laurent, bonsoir Mélissa, bonsoir Angelo. Donc voilà, en fait, je cherchais un article sur, voilà, cet article-là sur la question du lignage de David et de la question de l'adoption, suite notamment à la vidéo de Moshe Louzon. Et donc, j'aurai eu l'occasion de vous en reparler. Et en fait, en regardant cette revue, juste en dessous, il y avait cet article qui a attiré mon attention justement sur Salomon et le 666. Donc voilà, c'est tout à fait entre guillemets par hasard que je suis tombé dessus. Mais du coup, j'ai trouvé intéressant de vous en reparler. Alors, je vérifie juste qu'on voit, oui, on voit le texte. Alors, je précise que c'est en anglais. Et par ailleurs, c'est une revue, comment dire, avec des droits d'auteur. Du coup, on ne peut pas diffuser librement le contenu. Mais si certains sont intéressés et lisent l'anglais, vous pouvez m'envoyer un message et je vous enverrai une version PDF de l'article. Pour une consultation privée, c'est tout à fait possible. Donc, si certains veulent lire l'article en entier, qui est assez intéressant, enfin qui donne pas mal de précisions, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous transférerai le PDF. Donc là, en fait, ce sont deux auteurs qui font un peu le point, en fait, justement, sur cette théorie qui relie 666, donc qu'on trouve dans Révélation, dans Apocalypse 13-18, au 666 Talendor, mentionné dans 1 Roi 10-14 et 2 Chroniques 9-13. Alors, il faut savoir qu'ils sont... Alors, d'abord, ils commencent par résumer un peu les différentes hypothèses qui sont proposées. Globalement, il y a deux grands types d'interprétations. Il y a, je dirais, l'interprétation par la gématria, c'est-à-dire trouver, en fait, un nom qui corresponde au chiffre de 666 ou à une variante. Car il faut préciser qu'il y a parfois certaines variantes. Il y a certains manuscrits qui attestent 616 et un au moins, je crois, qui parle de 665. Mais globalement, on s'accorde en général avec le nombre de 666. Donc, la première solution, c'est de relier, en fait, 666 à un nom, souvent un nom propre. Alors, Emane demande combien de pages l'article. Pas très long, hein. Il fait 312. Il fait 13 pages. L'article fait 13 pages. D'accord, Angelo. Envoie-moi un message après le direct pour pas que j'oublie sur un réseau, peu importe, Facebook ou autre, ou par mail et je te l'envoie. Donc, premièrement, l'article commence un peu à résumer les différentes positions qui existent. Et il évoque, donc, la première position, c'est de relier, en fait, 666 à un nom. Et, bon, c'est déjà quelque chose qu'on trouve, il le précise, chez Irénée de Lyon, par exemple. Et aujourd'hui, parmi les partisans de cette approche, le nom le plus populaire, c'est Néron. En fait, 666, comme il l'explique, correspond, en fait, à Néron César, donc que vous voyez écrit ici en hébreu. Mais, alors, non, en fait, à celle-là, mais qui n'est pas, en fait, l'écriture habituelle. C'est-à-dire que pour parvenir, en fait, à Néron César qui fait 666, en fait, il manque, si vous comparez les deux écritures, l'écriture normale et l'écriture qui permet 666, il manque, en fait, un iode à César. Mais après, ce n'est pas forcément une objection définitive, car ce que certains ont fait remarquer, c'est que cette formation défective, donc, de César écrit sans le iode, donc, en fait, vous voyez, ce que je souligne en hébreu, c'est César. Et pour faire 666, en fait, il faut l'écrire sans le iode. Mais bon, en fait, on a une attestation quand même à Qumran. Donc, ça pourrait être Néron César. Et c'est actuellement ce qui est le plus populaire parmi ceux qui veulent relier un nom précis. Après, il y a un deuxième type d'interprétation, c'est de dire que c'est plus quelque chose de symbolique. Donc, par exemple, que 666 fait référence, par exemple, au nombre d'hommes qui est incomplet. C'est, par exemple, on prend 777 ou 888 et on le relie ça à la perfection, par exemple, les huit jours, huit, huit, huit. Et en fait, 666, c'est ce qui est défectueux. Et donc, on a une interprétation symbolique. Donc, voilà, 666, ça ne renvoie pas à une personne précise, mais ça renvoie plutôt à quelque chose de symbolique. Alors, oui, A, A, B, donne l'exemple de Vicarius Philedei. Il y en a plein, en fait, qui peuvent relier à 666. En fait, si on part de 666 pour essayer avec la Gematria, on peut trouver énormément de correspondants, d'autant plus qu'on peut essayer en hébreu, en grec, en latin. Donc, voilà. Après, la question, c'est pourquoi, si, par exemple, on prend Vicarius Philedei, alors je n'ai pas vérifié si ça marchait en latin, la question, ce serait pourquoi, par exemple, Jean se serait servi du latin. C'est quand même moins probable. À mon avis, si on veut chercher du côté de la Gematria, il faut plutôt chercher en hébreu. Ça me paraît plus logique que Jean, qui raisonnait en hébreu, même si le texte a été écrit en grec, visiblement, Jean, il y a quand même plein d'indices qui montrent qu'il raisonnait en hébreu. À mon avis, il faut chercher en hébreu, si c'est le cas. Donc, voilà la deuxième proposition. Mais la troisième alternative qui est défendue dans l'article et, en fait, qui est évoquée par certains commentateurs, alors, ils citent Bill, alors, qui a fait un gros commentaire de l'apocalypse que j'ai chez moi. Alors, j'aurais dû le prendre pour vous le montrer. Mais là, je ne l'ai pas à côté de moi, mais je l'ai chez moi, j'aurai l'occasion d'en parler. Donc, Bill, qui est un commentateur évangélique, d'ailleurs, et Austin Farrer, qui est visiblement encore plus convaincu par cette interprétation. Et, par contre, l'auteur ne mentionne pas le professeur dont je vous parlais, peut-être parce qu'il y a un peu un isolement, on va dire, souvent entre le monde anglo-saxon et la recherche francophone. Donc, toujours est-il qu'il y a au moins deux exégètes, Bill, qui mentionne cette possibilité. Alors, il faudrait que je vérifie, que je lise directement son commentaire en entier pour voir quel poids il lui accorde, mais aussi Austin Farrer, qui lui semble beaucoup plus convaincu. Et l'idée, en fait, de ces exégètes et l'idée qui est défendue dans cet article, c'est qu'en fait, l'auteur de l'Apocalypse, Jean, en mentionnant 666, voudrait directement renvoyer à Salomon. Alors, ce n'est pas l'idée de dire que Salomon égale 666, il le précise, mais plutôt que le nombre de 666, en fait, dans l'Ancien Testament, renverrait à ce passage où il est dit que Salomon reçoit chaque année 666, alors j'allais dire kilos, ce n'est pas des kilos à l'époque, mais c'est le poids en or. Je vais regarder le texte. Ça doit être talent, je pense. Oui, talent d'or. 1 roi 10-14. On va le prendre d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre est un peu unique dans les sources anciennes. Alors, on a fait remarquer, et les auteurs l'évoquent, on retrouve 666 dans le livre des Zdras, mais c'est un chiffre qui est noyé au milieu des généalogies. Il faut d'ailleurs noter que dans l'autre passage parallèle, car il y a deux listes généalogiques, il n'est plus question de 666. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Attendez, je vais juste regarder. J'ai fait tomber quelque chose. Je regarde juste, je vais juste chercher mon livre. Donc, là, justement, j'évoque cette question à un moment donné dans mon livre quand je compare les différentes généalogies, enfin, au retour de l'exil, je vais vous trouver ça tout de suite. Voilà. En fait, il y a deux listes généalogiques dans Zdras 2 et Néhémie 7. Et effectivement, on liste les différentes familles et il y a une des familles où il y a 666 personnes. Voilà. Ce sont les fils d'Adonicam, 666. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont 666 dans Zdras. Par contre, dans Néhémie, ils sont 667. Donc, c'est pareil. Là, il y a une variante entre les deux. Zdras 2 et Néhémie 7. Et on voit qu'en fait, ils sont un peu perdus au milieu de dizaines de familles. Donc, le nombre de 666 n'est pas vraiment... Oui, merci Angelo. N'est pas vraiment significatif ici. Mais justement, si tu regardes le passage parallèle en Néhémie 7, on nous dit qu'ils sont 667. Par contre, le nombre de 666 en un roi, quand il évoque Salomon, se remarque beaucoup plus. Donc, je vais vous mettre le texte. Voilà, c'est 1 roi 10-14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année est de 666 talents d'or. Et du coup, l'idée de ceux qui défendent un lien entre le texte de l'Apocalypse et Salomon, c'est de dire que, en fait, le texte de l'Apocalypse qui renvoie à cette fameuse marque de la bête, derrière, doit être interprété, en fait, avec toutes les dérives du pouvoir royal liées à Salomon. Et quelles sont ces dérives ? En fait, elles sont évoquées dans l'article. C'est-à-dire que Salomon, c'est vrai et souvent associées à la construction du temple. Mais il y a, à mon avis, trois ou quatre choses qui lui sont reprochées de manière assez grave. Le premier, c'est d'avoir réduit à la servitude les Israélites. Et là, on le voit très clairement, il est question de travaux forcés en 1 roi 5 27 et c'est le même terme qui est utilisé en Exode 1 11 pour évoquer le travail que faisaient les Israélites en Égypte. Et donc là, on voit un contraste très net avec le Deutéronome qui normalement interdit de mettre en esclavage les Israélites de la même façon. Et là, on voit que le roi Salomon en quelque sorte réemploie les Israélites pour le travail de force. Deuxièmement, le deuxième principe, le deuxième reproche qu'on peut faire à Salomon, c'est, alors là, c'est évoqué, c'est visiblement le fait d'avoir redécoupé d'avoir modifié la division traditionnelle des tribus d'Israël pour percevoir en fait beaucoup plus d'impôts. Et donc, il a un peu détourné à son propre profit le système de collecte d'impôts, ce qui n'a rien d'étonnant par rapport aux pratiques politiques, mais voilà, ce qui a signalé. ensuite, le troisième problème de Salomon, c'est bien sûr ses nombreux mariages, 700 femmes et 300 concubines. Donc, ça fait quand même plus de, pour tourner à une femme par jour, il faut presque trois ans avec ça, puisqu'il a en tout 1000 femmes, enfin, 700 femmes avec qui il est marié, 300 concubines. Donc là, ça fait une femme par jour, il faut trois ans complets pour faire le tour. Et donc là, on voit bien sûr qu'il est dans un excès total, mais surtout, ces femmes, en fait, l'ont conduit à faire des alliances entre guillemets contre nature, notamment à s'allier avec des pays avec lesquels il ne devrait pas s'allier. et aussi, ça l'a conduit à construire de nombreux temples idolâtres. Car si on retient que Salomon a construit le temple, le temple de Dieu, donc qui est plutôt positif, eh bien, il faut tout de suite rappeler qu'il a aussi construit de nombreux autels à des divinités étrangères. On le voit au chapitre suivant. 7, 8, vous voyez. Ah oui, je vais mettre Voilà. Donc, alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Alors, justement, question de Eman. Oui, c'est bien Eman. Mais en fait, lier le 666 à Salomon nous permettrait de mieux comprendre son utilisation dans l'Apocalypse. Alors, justement, en fait, la question, c'est de savoir quel est le sens de son texte dans l'Apocalypse. Et l'idée qui est défendue dans cet article et que moi, je trouve pertinent, c'est qu'en fait, l'auteur de l'Apocalypse a voulu faire un renvoi justement à Salomon, à l'histoire de Salomon. Et que le parallèle qu'il y a entre Apocalypse 13, si je ne me trompe pas, et Salomon, c'est justement en fait toute la déchéance de la monarchie que l'on est en train de voir. Donc, je reviens. Donc là, il y a dénonciation, donc faute de Salomon pour les dieux étrangers. Et aussi, il faut se rappeler que si Salomon a construit le temple, il s'est construit aussi un propre palais qui est à peu près deux fois plus que le temple. Alors, intéressant, donc Benoît me dit mon commentaire de Bill ne mentionne pas du tout le texte des rois et des chroniques. Il dit que 666 représente la trinité diabolique et l'humanité qui la suit. Alors, on va tout de suite vérifier ensemble Benoît, du coup, quelle est la référence qui est donnée. Alors, il donne une référence à la page 727. Je vais regarder, je vous quitte deux secondes, je vais aller chercher le commentaire de Bill pour qu'on regarde ça ensemble. Merci Benoît pour la remarque. Merci. Voilà. Donc, je, ah oui, oui, du coup, c'est peut-être ça. Moi, j'ai la version longue a priori, donc je vais chercher page 727. Car là, la référence qui est donnée, c'est page 727. Je vérifie. On fait une vérification en direct. Oui, 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 alors du coup, je viens de vérifier. Bill parle bien de cette hypothèse à la page 727, donc dans la version longue. Et voilà. Si tu veux, Benoît, je pourrais t'envoyer un screen de la page en question. Donc, voilà. je pourrais, si tu veux, Benoît, envoie-moi un mail et je t'envoie un screen de la page 727. Voilà. Alors, alors oui, justement, quelqu'un hier m'a laissé un long commentaire pour m'expliquer Trump et l'antichrist. Donc, voilà. Ben, il faut voir, je vais le lire car il ne semble pas être défavorable. Il faut que je le relise. Enfin, il faut que je lise ce que dit Bill exactement. Mais si tu veux, je pourrais t'envoyer la page exacte pour voir ce qu'on dit. Alors, je remonte juste pour voir s'il y a des questions ou pas. Alors, oui, tout à fait. Moi, personnellement, parce qu'en fait, si on regarde l'apocalypse, il faut voir qu'il y a quand même une particularité de l'apocalypse, c'est que l'auteur ne cite jamais explicitement l'Ancien Testament. Contrairement aux autres livres, il ne dit jamais les Écritures ou les Prophètes ou quoi que ce soit, mais en même temps, il est pétri d'Ancien Testament. C'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse est incompréhensible si on n'utilise pas, si on ne connaît pas l'Ancien Testament. Or, la seule référence je dirais potentielle, comment dire, la seule mention de 666 qui soit, qui a un sens dans l'Ancien Testament, c'est justement en lien avec Salomon. Après, les auteurs signalent que dans la littérature rabbinique, il y a une autre mention de 666 mais qui est plus tardive. Voilà. Alors, je remonte les questions. Alors, oui, justement, pour beaucoup, 666 c'est une puce et tout ça, mais ça, c'est dans le cadre d'interprétations futuristes. Et moi, je pense que pour interpréter l'Ancien Testament, l'Apocalypse, en fait, il faut essayer de comprendre ce que Jean voulait dire. c'est-à-dire, il faut comprendre, il faut partir du contexte historique de l'Apocalypse car sinon, en fait, on peut faire dire à l'Apocalypse ce qu'on veut. Et donc, à partir de ça, quel est le lien ? Alors, oui, je réponds juste à la question de Seb, il y a des Midrashines qui disent que Salomon aurait employé des forces obscures pour construire le Temple. Oui, effectivement, dans les traditions rabbiniques ensuite, et je crois qu'il est aussi repris par l'Islam, Salomon a des pouvoirs sur certains démons et tout ça. Alors, l'Apocalypse emprunte surtout à Daniel, l'Apocalypse emprunte à Daniel mais elle emprunte aussi beaucoup à Ézéchiel, par exemple, à Ézéchiel et à d'autres textes. En fait, l'Apocalypse est vraiment pétrie de nombreux livres bibliques. Les sept collines de Rome, ce n'est pas Salomon. Alors, justement, est-ce que les sept collines sont Rome ? Ça, ce n'est pas du tout sûr en fait. On pourra en parler d'une autre autrefois, mais je pense que justement, il peut y avoir d'autres villes candidats. Alors, je ne vois pas le rapport entre Salomon et 666. Salomon était un grand roi, Dieu l'a aimé. Oui, mais justement, Salomon, à la fin de sa vie, a complètement déchu et Dieu a été en colère à cause de ça. Regarde ce qui est dit. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois. Il lui avait été à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. « Puis » et l'Éternel dit à Salomon « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. » Donc, vous voyez qu'en fait, à la fin de sa vie, Salomon a clairement été désapprouvé par Dieu. Alors, oui, je fais juste une petite pause. En fait, concernant les sept collines, comme Olivier, je pense en fait que c'est plutôt Jérusalem. Mais j'expliquerai pourquoi. Mais effectivement, je pense que c'est plutôt Jérusalem que Rome. Et donc, pour répondre à la question de... en fait, à la fin de sa vie, Salomon est clairement condamné par Dieu. Et s'il n'est pas puni de son vivant, c'est seulement à cause de son père David. Et là, le texte biblique le dit très clairement. À la fin de la vie, l'Éternel est irrité contre Salomon, car Salomon a transgressé ses commandements. Il va punir Salomon à cause de ça, en coupant le royaume, mais il ne le fait pas du vivant de Salomon à cause de David. Donc, c'est à cause de David que Salomon n'est pas puni de son vivant. Mais les fautes de Salomon vont retomber sur ses enfants, notamment sur son fils. Et c'est à cause des fautes de Salomon que le royaume est divisé. Ça, c'est très clair. Je regarde s'il y a des questions ou des remarques. Alors, oui, du coup, Mélissa, mon opinion, en fait, c'est que je pense, alors, personnellement, je suis d'accord qu'on peut discuter, mais personnellement, je suis assez convaincu par la thèse qui me fait le lien, en fait, entre 666 et Salomon. Car si vous regardez ensuite, on va reprendre le texte de l'Apocalypse, en fait, vous voyez que les problèmes qui sont dénoncés, c'est exactement ce qu'on retrouve chez Salomon. On va pas tout relire, mais si vous regardez bien, en fait, tout ce qui précède, il est question, en fait, de détourner, justement, le culte de Dieu, d'adorer des idoles et tout ça. Et en fait, c'est exactement ce qui est arrivé à Salomon à la fin de sa vie. En plus, le verset 13 fait référence à de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu, du ciel sur la terre à la vue des hommes. Or, c'est ce qui s'est produit avec Salomon. Donc, voilà, je pense qu'en fait, le fait de détourner tout ce qui est reproché ici, de détourner, en fait, le culte du vrai Dieu vers le culte des idoles, c'est malheureusement ce qui est arrivé à Salomon à la fin de sa vie. Alors, oui, bien sûr, Laurent, tu as raison d'insister là-dessus, ça s'est fait progressivement. Mais d'ailleurs, c'est ce que dit l'article, en fait. Mais ce que je veux dire à la fin de sa vie, c'est qu'il a terminé ainsi. Mais effectivement, oui, comme tous les rois, David aussi, à la fin de sa vie, a trahi Dieu. Alors non, David n'a pas trahi Dieu à la fin de sa vie. C'est David, au cours de sa vie, a désobéi à Dieu, notamment dans l'affaire de Bathsheba, mais il s'est repenti. Et à la fin de sa vie, il est mort réconcilié avec Dieu. Alors que Salomon, on ne nous dit rien de cela, en fait. Donc, non, non, il faut vraiment relire l'histoire de David et de Salomon. Les fins sont très différentes. Et tous les rois et les prophètes ne terminent pas forcément mal. C'est-à-dire qu'il y en a certains tous commettent des fautes. Dans la Bible, il est bien clair que le seul qui soit sans péché, c'est Jésus, mais il se repente. Or là, on n'évoque pas la repentance de Salomon. Oui, et Angelo signale quelque chose. Les critiques les plus sévères de la Bible sont rarement émises envers les nations étrangères, mais envers Israël, Judaïs, Jérusalem. Tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est un des éléments qui me conduisent vraiment à faire le lien entre l'Apocalypse et Jérusalem. As-tu changé d'avis ? Alors, est-ce que c'est à moi que tu poses la question, Christophe, ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre sur Néron ? Car en fait, pour tout vous dire, sur la question de la marque de 666, je n'ai pas forcément d'avis arrêté, complètement tranché. J'examine les différentes possibilités et tout ça, mais le lien avec Salomon me paraît intéressant. Alors oui, justement, Sictarus, c'est ce que j'indique, c'est-à-dire que en fait, c'est ce qui est important, c'est que tous sont pêchés, mais il n'y a pas forcément une repentance chez tous en fait. Là, dans le cas de David, on voit que David s'est repenti, a été pardonné. Dans le cas de Salomon, ça ne se termine pas ainsi en fait. L'apocalypse est tourné vers le futur. Oui, mais vers quel futur en fait ? Car par rapport à Jean, c'est le futur. Mais la question, c'est est-ce que c'est aussi le futur par rapport à nous ? Mais ça, on aura l'occasion d'en rediscuter. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, l'apocalypse, dans sa plus grande partie, s'est accomplie peu de temps en fait après les visions de Jean. Et à mon avis, il y a de nombreux indices qui montrent cela. Mais ça, on va en reparler justement quand on va étudier l'apocalypse. Les meilleurs rois sont David, Ézéchias et Josias. Oui, tout à fait. les Asmonéens. Alors oui, les Asmonéens sont des Judéens. Par contre, ce sont les Iduméens qui sont un peuple d'Arabie. Mais les Asmonéens, ce sont bien des Judéens. Donc, les Asmonéens, c'est la dynastie qui a régné avant Hérode et avec Judas Maccabée et tout ça. Et eux, ce sont bien des Judéens. Par contre, leurs successeurs sont des Iduméens. Donc, c'est un peuple d'Arabie. Mais à l'époque de Jésus, ceux qui tenaient le pouvoir, donc Hérode et les Hérodiens, donc les descendants d'Hérode, sont effectivement un peuple d'Arabie. D'ailleurs, je me demande si certains ne faisaient pas le lien avec 666 et Hérode. il faudrait que je vérifie. Alors, de mémoire, je vais peut-être vous dire des bêtises, mais je me demande si ce n'est pas la thèse qui est défendue. Je vais juste… Attendez-moi deux secondes, je vais regarder dans le commentaire de Claude Trémontant. Il y a deux livres très intéressants. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais je trouve que les analyses sont vraiment très intéressantes de Claude Trémontant. C'est Enquête sur l'Apocalypse et l'Apocalypse de Jean. J'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs années dessus, mais je pense que je vais prendre le temps de les relire et de voir ce qui… Enfin, me remémorer un peu. Donc, Enquête sur l'Apocalypse, c'est une réflexion générale sur l'auteur, la date et le sens. Et ensuite, l'Apocalypse de Jean, c'est en fait le texte de l'Apocalypse traduit par Claude Trémontant et annoté. Et je vais juste regarder rapidement ce qu'il propose pour la marque de la bête. Euh… Alors, c'est intéressant, il relie le chapitre 13, donc du verbe relier, à l'affaire de Caligula qui a essayé d'installer sa statue dans le temple de Jérusalem à l'époque d'Hérode Agrippa. Et est-ce qu'il propose plein- vind-t-à-dire sur le temple de Jérusalem d'«Apocalypse » » » » » » » » Oui, en fait, il propose de lire, et c'est une hypothèse qui me paraît intéressante et qui n'est pas forcément d'ailleurs en contradiction avec la thèse de Salomon. Au contraire, en fait, il propose de lire 666 en lien avec le nom d'Hérode. Pourquoi ? Parce que le nom d'Hérode, en fait, en hébreu, s'écrit avec trois vaves. Et en fait, vave, c'est 6. Et donc, 666, c'est vave, vave, vave. Et en fait, justement, en hébreu, le nom d'Hérode comporte trois vaves. Et c'est attesté dans des sources rabbiniques anciennes. Donc, en fait, dans le nom d'Hérode, on voit le chiffre de 666 apparaître. Et du coup, pour moi, cette interprétation me paraît assez intéressante parce que, justement, ça pourrait rapprocher Hérode et justement les dérives de la monarchie des dérives, en fait, commises par Salomon. Donc, pour moi, en gros, je n'ai pas forcément encore d'opinion définitivement arrêtée sur le sujet. Mais je pense qu'il faut vraiment chercher plutôt ce lien entre 666 autour de la question de la monarchie judéenne. Et ça pourrait, du coup, renvoyer à Hérode et en lien aussi avec Salomon. Voilà. Alors, je regarde les questions et les commentaires qui ont été posés depuis. Alors, sur 666 Néron-César, oui, on l'a évoqué au tout début. C'est possible. Le problème, c'est qu'il faut l'orthographe défectueuse, justement, sans le iode. Mais bon, ça reste possible. Alors, oui, voilà. Donc, oui, d'accord, c'est à moi que tu posais la question. Je n'étais pas sûr. Honnêtement, je n'ai pas, comme je l'ai dit, je n'ai pas d'avis définitif. Mais moi, comme Claude Trémontant, je chercherais plutôt du côté des judéens, en fait. Et c'est pour ça que le lien avec Salomon et Hérode me paraît intéressant. Alors, pas de souci, Vincent. Pour ceux qui arrivent en retard, je vous invite à re-regarder le début du direct parce qu'on a évoqué l'article et tout ça. Bonsoir aussi. Oui, effectivement, c'est bien Trémontant qui a écrit le Christ hébreu. Il a fait de nombreux travaux assez intéressants, Trémontant. Alors, pour les prétéristes, comment sera la fin des temps ? On aura l'occasion d'en parler. Je vais juste, comme j'ai fait une vidéo, je vais te mettre le lien. J'ai appelé ça le retour du roi. Voilà. Je te mets le lien ici. Le retour du roi. Bon, qui est bien sûr un petit clin d'œil au seigneur des anneaux. Voilà. Mais le retour du roi, c'est bien sûr le retour de Jésus. Babylone la Grande, c'était Jérusalem qui a été détruite par les Romains. Oui, effectivement, c'est aussi mon interprétation. J'ai fait d'ailleurs plusieurs articles là-dessus. Je vais juste vous en mettre un. Apocalypse 17 et 18. J'ai fait deux parties. Je vous mets la première. Où je développe justement pourquoi, à mon avis, il s'agit bien de Jérusalem. Alors, tu me conseilles quoi comme Bible ? On pourra en reparler du code Libet. J'ai vu qu'il y avait la TOB à un prix très accessible. Donc, je crois une TOB de poche pour quelques euros, mais il faudra que je vérifie. Alors, pour Moshé Luzon, justement, j'en ai parlé au tout début du direct, Sigtarus. Donc, je lui répondrai en temps voulu sous forme de plusieurs directs. Mais justement, en fait, ce que j'expliquais, c'est que j'étais tombé sur l'article que je présente ce soir justement en cherchant un autre article en rapport avec un point qu'évoque Moshé. Je regarde s'il y a différentes questions. Alors, justement, question de Gilles. Pourquoi avoir été si précis en proposant 666 ? Justement, à mon avis, s'il donne un nombre aussi précis, c'est qu'il veut renvoyer à un point précis. Et du coup, c'est pour ça que l'hypothèse de Salomon, qui est la seule mention vraiment significative du 666 dans l'Ancien Testament, me paraît à creuser, en fait. Voilà. Alors, Cristobal demande pourquoi pas la seconde ? En fait, Maxime a déjà la seconde. La Bible a 1,50€ qu'il a. C'est une version seconde, en fait. Donc, s'il veut une autre, mais elle est déjà très bien. Mais s'il veut une autre, il peut prendre la top, par exemple, qui existe en version de poche ou tout ça. Donc, oui. Et là, on va terminer avec cette remarque d'Angelo. Je pense vraiment, en fait, qu'il faut plutôt chercher du côté de Jérusalem. Et du coup, c'est pour ça que l'hypothèse du 666 en lien avec Salomon et en lien avec Hérode, car en fait, les deux ne me paraissent pas contradictoires. Au contraire, je dirais que c'est même cohérent. Une dénonciation du pouvoir d'Hérode Agrippa. En plus, il faut se souvenir, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est Flavius Joseph qui nous raconte ça, mais on a aussi l'écho dans les actes. C'est qu'Hérode est mort, Hérode Agrippa est mort parce qu'on l'a adoré comme un dieu. C'est-à-dire, alors, je vais juste essayer de voir si je retrouve rapidement, je n'avais pas prévu de vous en parler, mais le texte de Flavius Joseph qui parle d'Hérode Agrippa, c'est justement, en fait, il meurt parce qu'on l'a adoré comme un dieu. Et du coup, ça renvoie exactement à ça, en fait. Je regarde juste si je retrouve rapidement le texte, sinon je... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Hérode Agrippa était très populaire chez les pharisiens. Alors, je regarde juste si je retrouve rapidement la référence dans Flavius Joseph. Non, je ne vais pas la retrouver tout de suite. on aura le temps d'en parler une autre fois, mais par contre, il est évoqué aussi dans le Nouveau Testament, dans les actes. un jour fixé, Hérode revêtu. Donc, c'est Hérode Agrippa, dont il est question. Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangas publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de verre. Donc, voilà. Donc, ça pourrait faire aussi écho à ça. Voilà. Donc, je vous propose de nous arrêter ici pour ce soir. Oui, mais justement, en fait, Christophe, derrière la référence à Salomon, on peut voir une dénonciation aussi de la royauté contemporaine et donc d'Hérode. C'est-à-dire qu'en fait, derrière la référence à Salomon, c'est la corruption de la royauté qui est visée et le roi corrompu, bien sûr, à l'époque de Jean. Eh bien, c'est Hérode. Donc, à mon avis, en fait, ce n'est pas contradictoire. Voilà. Donc, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là ce soir. Donc, ce sont encore des questions à creuser. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vais relire prochainement les deux livres de Claude Trémontant qui sont assez intéressants et donc, je vous en reparlerai. J'aurai l'occasion aussi de vous présenter différents commentaires de l'Apocalypse en discutant un peu les points de vue qui peuvent être donnés sur les textes importants. Et ceux qui veulent lire l'article, donc, de ce soir, vous pouvez m'envoyer un mail car je ne peux pas le diffuser publiquement, mais à titre privé pour une consultation personnelle, je peux vous envoyer le PDF de l'article. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, n'hésitez pas à regarder le début pour voir de quel article je parlais. Et je vous souhaite un bon week-end et puis à dimanche pour le Code Libet, pour ceux qui sont là. Et puis, on souhaite un bon trajet en avion à Mélissa qui sera dans l'avion dimanche. Voilà. Bonne soirée à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada